Yeah ! Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais prévu de vous faire une vidéo, on va dire, pas extrêmement compliquée, mais intéressante et un peu longue. Mais vu l'heure, 22h23, je la reporte à demain. En attendant, on va voir quoi ? Quelque chose de simple et d'amusant, on va encore s'attarder sur le futur thème d'icône Yahoo de la 20.04 d'Ubuntu. Alors, je lance mon navigateur sur la page Blabla Linux dans les publications. J'ai parlé à plusieurs reprises de la future apparence de cette 20.04. Un petit bug avec Facebook. Pas grave, il faut faire une mise à jour. Allez, Coco ! Voilà ! Alors, ça, on m'en dit, je n'aime pas ça. Pour aller voir, je donne un avis perso sur Instagram. Alors, Wallpaper Linux Mint, petit cadeau, encore. Alors, on descend, voilà. Première publication. Première vidéo publication où je parle du thème Yahoo sur Ubuntu 20.04. et GreyBurt sur Ubuntu 20.04. Alors, oui, je vais, voilà. Je vais en venir à ça. On descend, on descend, on descend. Allez, Facebook, s'il te plaît. Voilà, j'en parle encore ici. Dark, GreyBurt, thème. On descend. Et pour la première fois, j'en parle. Voilà, en date du 16 janvier. J'ai mis la main sur une image de bureau qui pourrait être le futur visuel de la prochaine LTS Ubuntu. La deuxième image montre qu'un choix intermédiaire sera possible au niveau de la clarté du thème. Thème clair, thème moyen, normal, gris et thème sombre. Ce qui m'a intrigué, c'est ceci. Vous voyez, c'est le thème d'icône. Et, si on va voir dans les commentaires, je mets au revoir la couleur bleu verte, bonjour la couleur aubergine qui a toujours représenté Ubuntu. Je clique. Voilà, on passe de ça à ça. C'est vrai que c'est pas allé du tout. Quelqu'un me dit vidéo intéressante. En ce qui me concerne, j'ai pris le thème Ado et état sombre qui a toujours fonctionné. Qu'en penses-tu ? C'est vrai que c'est beau. C'est beau. Alors, on remonte. Je me rends sur le groupe Paralongue, GNU Linux, anciennement Blabla Linux. Et voilà. Bonjour tout le monde, je viens d'installer le thème plus icône Yahoo sur XFCE 20PSO4. Et franchement, j'adhère. Je trouve ça sobre et très sympathique, même si beaucoup n'aiment pas Buntruc. PS, merci à notre ami belge Amaury qui m'a tenté à faire les recherches nécessaires pour avoir ce thème sur tous les icônes. Oui, parce que, parce que, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ici, ici ou plus bas. J'essaie de me repérer, c'est pas évident. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je ne pense pas que c'est ici. Non. Eh bien, bien évidemment, c'est la première en date du 16 janvier. Voilà. J'aurais dû rester. Voilà. Donc, la même personne qui a essayé le thème, le thème, Grey Burt, là, sous Ubuntu XFCE, me dit, Blabla Linux, bonjour, est-il possible d'installer ces icônes sous Ubuntu 20, sous Ubuntu, donc Ubuntu XFCE 20.04, s'il te plaît, je ne trouve pas. Donc, il parle de ces icônes-ci. Et c'est vrai que j'étais au boulot, donc c'était dans la journée, je n'étais pas devant mon PC, et je lui dis, mais écoute, je regarde tantôt, le thème de la communauté existe en paquet Snap, donc, du moins, au début, c'était comme ça. Il fallait faire un sudo Snap install, community theme, si mes souvenirs sont bons. Sinon, je regarde tantôt. Eh bien, il a effectué les recherches lui-même, d'où sa publication ici. Et c'est génial, on va tester ça ensemble. On va tester ça sur quoi ? Sous la 20.04 qui est en phase de développement, Ubuntu et Ubuntu XFCE. Sur les deux, oui. Donc, je vais démarrer deux machines virtuelles. Voilà. J'ai été un peu perdu dans toutes mes publications. Et on va tester ça ensemble. Et si ça fonctionne, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, eh bien, ça va être génial. Je pense même qu'il a balancé... Voilà, il a balancé un lien. Apparemment, un lien qui redirige vers un site, vers un article. Et c'est cet article qu'il a utilisé. Oui, voilà. Et ce qui suit, c'est pour revenir à l'état initial, si jamais. OK. Eh bien, c'est ce que l'on va faire. Je me connecte à Ubuntu 20.04. Je me connecte à Ubuntu XFCE 20.04. Alors, première chose, mise à jour. On part à jour avec sa distribution. C'est impératif. Voilà. Dans les deux cas, on appelle le gestionnaire de mise à jour. Il check tout. Normalement, on devrait être bon, puisque je l'ai mis à jour avant de prendre le micro. Hein ? Oh. Ah ben non. Oh ben, installons ça maintenant. Installons ça maintenant. Voilà. Et on patiente, on patiente. Et on patiente, 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 on patiente. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà pour Ubuntu. ... C'est bon. Pour Ubuntu XFCE, c'est bon. Alors, je reviens vers Ubuntu. Première chose, je vais démarrer le gestionnaire de fichiers. Voilà, comme ça, vous avez bien un aperçu de comment est le thème d'icône Yahoo à l'heure actuelle et comment il sera probablement, il y a de grandes chances, dans la future 20.04. Donc, je vais démarrer une instance terminale. Voilà. Je vais utiliser les lignes de commande ici. Je copie. On va faire du copier-coller, tout simplement. On met le pass qui va bien. On va faire un git clone. Voilà. Et là, oui, on ne trouvait pas ce futur thème d'icône parce que, voilà, il est sur GitHub. C'est le seul moyen à l'heure actuelle de pouvoir avoir un aperçu du futur thème d'icône Yaru ou Yaru, comme certains disent. Voilà, on balance la seconde commande. Clonage dans Yaru. Alors, commande suivante, c'est des Yaru. Maison Build. Ensuite, c'est des Build. Sudo Ninja install. C'est des Build. Sudo Ninja install. Ouah, que c'est beau. Que c'est beau. Alors, on va directement passer ici et on va faire la même chose. Donc, émulateur de terminal. Voilà. Je vais démarrer Thunar. Voilà, comme ça, vous avez un aperçu des icônes. On va utiliser de nouveau les mêmes commandes. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je colle, je balance, je mets mon pass qui va bien. On confirme. Je vais chercher la seconde commande qui est le clone Gita. Voilà. On clone. Alors, c'est des Yaru. Maison Build. Alors, c'est des Build. Sudo Pananja. Ninja. Yaa. Ninja install. Alors, ici, pour changer, c'est fini. Pour modifier le thème de XFCE, ce n'est pas dur. Tous les paramètres. Et on va se rendre dans Apparence et Gestionnaire de fenêtre. Mais dans Ubuntu, mais dans Ubuntu, il va falloir faire un... Je vais faire ça. Voilà. Faire un sudo apte install. Et aller chercher l'outil Gnome. Comme j'ai parlé hier. Gnome-2X avec S. En français, c'est l'outil ajustement. Sans lui, on ne peut rien modifier. Et ça, c'est un petit reproche que je fais quand même. C'est le minimum. Vous voyez le thème d'icône ? Ok. Ah, il a déjà changé. Il a déjà changé. Non, il n'y a même pas besoin de l'outil ajustement. Puisque je suis bête, je n'aurais pas dû l'installer. Voilà. Je n'aurais pas dû l'installer. Il ne sert à rien. Puisque le nouveau thème que j'ai installé vient en lieu et place du thème actuel. Et il porte le même nom. Voilà. Ce qu'on va juste faire... Mais si. Si. J'ai raison de l'installer. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va pas... C'est... Donc, application. Voilà. Yahoo. Dark. Curseur. Yahoo. Icône. Bah, Yahoo. C'est bon. Voilà ce que ça donne. C'est du plus bel effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est franchement pas mal du tout. C'est beau. C'est beau. C'est classe. Ouais. Et sur le bureau, là, le problème, c'est qu'il va falloir, si je fais blablateur, fermer la session, fermer la session. Il faut sûrement que je rafraîchisse ça en me refermant la session et en me reloguant. Ah, un petit bug, un petit bug. Zut, alors. Un petit bug. Un petit bug. C'est rien. Ce qu'on va faire, on va redémarrer. Ce sera plus beau. On passe sous Ubuntu XF. Apparence. Regardez. Yahoo. Dark. Icône. On descend. Yahoo. Ouais. Mais ça, c'est moche, par contre. Enfin, le liseré blanc, c'est moche. Enfin, les goûts, les couleurs. Gestionnaire de fenêtres. Et on va passer en Greybird Dark. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Regardez. Non, franchement, il n'est pas allé du tout. Il est classe. Je serais curieux de le tester sur Linux Mint. Tiens. Je vais quand même redémarrer. Je vais quand même redémarrer. On ne sait jamais. Il y aurait certaines choses qui ne seraient pas prises en compte. Je me trompe, moi. Voilà. Redémarrer. Je passe à Ubuntu. Je me log. Voilà. Non, ça, c'est un petit bug de l'AVM, apparemment. Regardez. Voilà. Les icônes sont bien prises en compte. Gestionnaire de fichiers. Voilà. Splendid. Ubuntu XFCE. Voilà. Thème d'icônes. Clique droit. Tu nards. Tous les paramètres. C'est pas mal du tout. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bon, à une prochaine. C'était Annie pour Blabla. On va aller Nuxe. Allez. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501